Quels sont les rapports de domination économique, politique, monétaire et à présent militaire ? L'offensive de la France et de ses alliés contre le terrorisme dans la sous-région. Le Mali a le triste privilège d'être le premier pays victime collatérale de l'agression de la Libye et de la déstabilisation du régime de monarque à l'Afrique. Ce qui ajoute à nos mots et on a surtout le malheur d'être présenté et perçu comme responsable de ce qui nous arrive. Puisque nos sauveurs s'octroient le droit de nous juger et d'exiger de nous des résultats. C'est extrêmement douloureux. Donc l'opération Servane est que le Mali n'a pas demandé. Le Mali a demandé un appui aérien pour arrêter l'avancée des diadis vers Kona. Mais le Mali n'a pas demandé de déploiement de troupes au sol. La particularité de notre pays, comme je vous l'ai dit, c'est d'être doublement victime de l'offensive militaire de la France dans son ancien précaré. Donc doublement victime parce qu'il a fallu quand même qu'on déstabilise la Libye. Et puis ensuite il a fallu, Nicolas Sarkozy l'a fait, et son successeur François Hollande a cru de voir lui aussi faire au Mali sortir victorieusement de Tambouctou comme Sarkozy l'a fait à Benghazi. Donc voilà dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. Six ans plus tard, la situation a empiré, c'est des centaines de morts civiles et militaires. Et l'obstination de la France à ne pas changer son fusil d'épaule alors que les populations qui ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une initiative de sobriétage, et si elle l'était, de toute façon elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché parce que rien qu'en 2019 nous avons enregistré au niveau des trois pays qui sont les plus meurtris aujourd'hui par cette guerre, par procuration, on a enregistré plus de 4 000 morts et des centaines, des dizaines de milliers de déplacés et de réfugiés. Et donc nous avons le malheur aujourd'hui d'être là où les phénomènes que l'Occident considère aujourd'hui comme les pires menaces pour ça, son identité, ses intérêts et ses valeurs, c'est-à-dire l'émigration et le djihadisme qui sont présentés comme des menaces pour l'Occident. Il semble justifier cette agression et présenter en tout cas aux yeux des opinions parce que quand Macron exige des dirigeants africains de venir et formuler clairement la demande d'intervention, c'est pas à nous qu'il s'adresse ni à nos chefs d'État, c'est à l'opinion publique française, surtout en cette période préélectorale, il faut faire preuve de fermeté à l'endroit de ces pays-là qui ne savent pas se développer puisqu'ils ne sont pas assez entrés dans l'histoire, n'est-ce pas ? Donc qui ne savent pas non plus se protéger et qui de ce fait constitue une menace pour la France, l'Europe et le monde. Voilà dans quelle aberration nous nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup Aminata. Merci à vous.